Dans le textile et plus particulièrement dans le domaine de la confection, le contexte économique est plutôt à la morosité. J'en veux pour preuve l'état de la balance commerciale. En 1973, dans le textile, elle affichait un excédent de plus de 2 milliards. En 1982, elle enregistrait un déficit de plus de 9 milliards. Cependant, certains chefs d'entreprise qui ont su investir et restructurer leur fabrication restent compétitifs ou en tout cas sont sur la voie de l'être. L'usine de confection textile Big Chief à la Roche-sur-Yon est un modèle en la matière. C'est sans doute cet aspect qui a intéressé le président François Mitterrand et qui l'a poussé ce matin à faire une visite surprise à l'usine du groupe Biedermann. A la surprise des Ionnais, François Mitterrand a effectué ce matin une visite éclair dans le chef-lieu de la Vendée. Le choix présidentiel s'est porté sur l'usine de textile Big Chief, achetée depuis 8 ans par le groupe Biedermann. Une usine spécialisée dans le prêt à porter mais qui connaît depuis des années de sérieuses difficultés. La direction, prenant le taureau par les cornes, a décidé d'abandonner le prêt à porter féminin non rentable et d'informatiser prochainement les postes de travail. Ceci afin d'accroître la productivité de l'usine. 1 800 pantalons et 2 500 chemises devraient à terme sortir des chaînes tous les jours. Cette adaptation de l'entreprise aux nécessités modernes a été appréciée de François Mitterrand qui a déclaré qu'il fallait reconquérir le marché intérieur et rapatrier les productions faites actuellement à l'étranger. A la mairie, devant des centaines de personnes, le chef de l'État a insisté sur le redressement économique. La France doit rester, pour rester dans la compétition, doit constamment s'adapter aux évolutions de la science et de la technique. Il va de soi que c'est à partir de l'école, dans ses diversifications professionnelles, sociales et culturelles, que se trouve la réponse à toutes les questions. C'est-à-dire avoir des femmes, des hommes adaptés aux responsabilités, aux activités, aux entreprises d'aujourd'hui. Sans quoi la France sera de plus en plus dominée par la compétition extérieure. Par là, pour cela, il fallait commencer par mettre un cran d'arrêt. Un cran d'arrêt où, comment dirais-je, si je vais prendre une autre comparaison, il fallait faire cesser les hémorragies. Et l'objectif, il est de faire de la France un grand pays capable de tenir son rang, ce qui passa par une vanilleté nationale, mais par un orgueil légitime de ce que représente la France dans le monde. Capable de tenir tête aux plus puissants, de leur dire non. Ce que nous faisons d'un côté ou de l'autre, selon l'État, sans nous gêner. Puis, François Mitterrand a dénoncé les égoïsmes sociaux et ajouté que la justice entre les groupes de Français était une condition nécessaire au redressement économique, avant de lancer un appel au consensus national. Ma raison d'être, tant que président de la République française, conforme à mon propre caractère, c'est de rechercher en toutes circonstances les conciliations, sans renoncer, ni à être moi-même, ni à la mission dont j'ai été chargé. Il faut, mesdames et messieurs, qui que vous soyez ici, dans cette salle, ou dans cette ville, ceux qui nous entendent, il faut que les Français réapprennent à vivre ensemble, tout en restant fidèles à ce qu'ils croient. chacun en lui-même, pour le groupe qu'il représente, dans le cadre qu'il a choisi, mais il faut réapprendre à vivre ensemble.